Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous avez passé un très beau mois de septembre et que le mois d'octobre s'annonce très bien pour vous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour les énergies sentimentales pour le signe de la Vierge. Alors bienvenue les Vierges, bienvenue à tous les autres signes également. Alors avant de commencer, comme à mon habitude, je vous rappelle que les tirages sont d'ordre général, qu'il est possible que vous ne vous reconnaissiez pas en tout point dans ce tirage. Alors je vous suggère fortement d'aller voir le tirage concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire également, pour avoir un complément d'information bien sûr. Alors toujours aussi avec mon petit symbole de la clé de la destinée, c'est pour vous rappeler que vous avez le plein pouvoir sur votre vie, que vous décidez vous-même de ce que vous faites avec les messages reçus ici et que vous avez à tout moment le droit de changer le courant des choses si quelque chose ne vous convient pas dans ce qui sera décrit ici. Alors je vais commencer avec le tirage pour les couples, les Vierges qui sont en couple et je poursuivrai tout à l'heure avec le tirage pour les célibataires. Alors voilà. Donc les messages des anges de l'amour, pardon, j'ai toujours encore ce petit chat dans la gorge, donc pardonnez-moi si parfois vous m'entendez tousser un petit peu. Alors on commence avec les messages des anges de l'amour pour vous, ceux qui sont en couple, les Vierges, vous avez d'abord la carte restez optimiste pour votre vie amoureuse, vous avez la carte isolement et vous avez la carte conversation cœur à cœur. D'accord. Alors c'est un magnifique tirage, votre tirage, c'est certain qu'il y a peut-être des petites choses à travailler, mais je vois vraiment du positif pour vous mes chères Vierges, pour ceux que ça concerne bien sûr, c'est pas tout le monde qui vivait la même chose, mais pour ceux que ça concerne, c'est vraiment quand même un beau tirage. Il y a beaucoup d'amour qui se dégage de ce tirage, beaucoup, mais cependant des petites choses à travailler quand même. Alors, si on vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse, c'est que probablement que vous vivez une certaine difficulté. On le voit ici dans le tirage, il y a une petite difficulté, il y a quelque chose qui peut-être vous trouvez très lourd à porter en ce moment. C'est vous qui savez de quoi il s'agit, chaque personne est différente, chaque situation est différente. Alors, à vous de déterminer ce qui colle à vous. Mais on vous dit malgré tout, restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Alors, je crois pour vous, mes chères vierges en couple, ceux qui sont concernés par ce tirage, l'amour n'est pas en jeu ici. Il y a beaucoup d'amour dans votre couple, d'accord? Mais cependant, justement, l'amour que vous avez mutuellement, un envers l'autre, va vous aider à passer à travers la difficulté que vous êtes en train de vivre actuellement. Écoutez, vous avez de magnifiques cartes. Vous avez le couple ici. Vous avez la reine de couple et le roi de couple. D'accord? C'est l'amour qui règne dans votre relation. La reine de couple, c'est une belle personne, autant intérieurement qu'extérieurement. Pardon. C'est quelqu'un qui a beaucoup à apporter. Quelqu'un qui est vraiment, qui nourrit un amour sincère. Pardon. Le roi de couple, la même chose. C'est quelqu'un qui nourrit un amour sincère, profond, inconditionnel, mais qui peut parfois avoir du mal à le démontrer, tout simplement. Mais on voit, on sent énormément d'amour entre les deux personnes. Donc, dans ce couple-là, c'est beaucoup d'amour qui en ressort ici. D'accord? Alors, sachez que vous êtes aimé. Vous savez que vous aimez votre partenaire également, mais sachez que vous, vous êtes aimé de lui ou d'elle également. Cependant, il y a, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a quelques difficultés. Il y a des petits problèmes à régler. Vous trouvez peut-être que vous vous sentez peut-être sous le poids de certaines, de beaucoup de responsabilités. Donc, il y a des choses qui sont lourdes à porter pour vous. Alors, on vous demande ici, avec le 10 de bâton. On vous dit que vous êtes à la fin d'un cycle. Il y a quelque chose qui s'en vient. Il y a un changement qui va arriver. Donc, vous êtes à la fin d'un cycle pour arriver à un nouveau cycle. Quelque chose de nouveau s'en vient. Faites le pas de plus. Continuez d'avancer dans cette relation. Vous allez voir la lumière au bout du tunnel. Vous allez être fiers de vos efforts, contents, contentes. Mais, pour le moment, il y a quelques difficultés. Et si on va voir plus loin, on va essayer d'éclairer un petit peu plus loin de quoi il s'agit. Mais, pour le moment, ici, on vous dit de ne pas lâcher, de ne pas abandonner, de ne pas laisser tomber. D'accord? Parce que vous allez réussir à traverser ces difficultés, à passer par-dessus ces difficultés. D'ailleurs, on voit que, pourquoi on vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse? On a la belle carte de l'impératrice qui se présente. Alors, des projets en vue. Projets, ça peut être des projets tout courts, mais ça peut être aussi un projet d'enfantement. C'est-à-dire d'avoir un enfant ensemble. L'impératrice, c'est la fertilité. Alors, c'est de mettre en plan des projets, mais aussi, ça peut vouloir dire de donner naissance à un bébé. Alors, vous avez peut-être le projet éventuel d'avoir des enfants. Ou bien de mettre à jour certains projets, de planifier certaines choses ensemble. Vous avez des plans où, si ce n'est pas encore fait, vous allez faire des plans ensemble, des plans sérieux. D'accord? Qui vont venir solidifier votre relation. D'accord? Ensuite, on a la carte isolement. Alors, pour vous, on vous dit, il est temps de vous déconnecter du monde. Il y a eu des problématiques. On l'a vu avec le disque de bâton. Il y a eu des problématiques. Il y a eu quelque chose qui s'est passé dans votre couple qui vous oblige ou bien qui vous suggère, en fait, de prendre du temps seul à seul, ensemble, en tête à tête. Alors, pour moi, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il peut s'agir d'une relation extra-conjugale. D'accord? Si vous êtes marié ou si vous êtes en union de fait, probablement que soit vous ou votre partenaire, vous, vous avez trompé ou votre partenaire vous a trompé. D'accord? On a le 3 de coupe, d'épée, pardon. Donc, c'est soit une relation extra-conjugale ou bien que votre partenaire ou vous-même, vous vous êtes blessé mutuellement ou quelqu'un, en tout cas, a été blessé dans la relation assez profondément pour que vous ayez besoin de vous retrouver seul à seul. D'accord? Alors, peut-être que c'est une erreur de parcours, peut-être qu'un de vous deux a fait quelque chose qui est assez répréhensible à vos yeux ou aux yeux de l'autre, et vous avez besoin de vous reconnecter, de vous ressourcer, mais ensemble. D'accord? Pour repartir sur de nouvelles bases, dans une nouvelle direction, on a le fou ici qui se présente. Alors, dépendamment de l'issue de votre reconnexion, si je peux dire ainsi, ou du fait de passer du temps ensemble, vous allez probablement découvrir des choses, vous allez probablement comprendre des choses aussi, et à partir de là, vous serez à même de prendre une décision quant au nouveau départ. Est-ce que vous restez ensemble? Est-ce que vous prenez des chemins différents? Peu importe en l'issue, mais le besoin est de vous isoler et de passer du temps ensemble pour réfléchir ensemble à votre situation de couple. D'accord? Mais sachez que, malgré cette situation compliquée, difficile, douloureuse, vous avez, j'ai l'impression vraiment que ce n'est qu'un, que ce n'est qu'un, qu'une erreur de parcours, hein? Parce que vous avez l'as de couple et l'as de denier, qui pour moi, c'est un excellent tableau ici d'amour, de confiance, hein? C'est vraiment un cadeau de la vie qu'on vous donne ici. Vous êtes vraiment dans une relation privilégiée, une relation d'amour sincère ici. Simplement, nous sommes des humains et il faut savoir que l'humain peut faire des erreurs parfois. Je sais qu'il y a des gens qui peuvent être très intransigeants, pardon, quant à la tromperie ou bien aux relations extra-conjugales, hein? Mais si l'amour est présent, si l'amour est sincère, vraiment puissant, bien, il y a peut-être de la place pour le pardon. Parce que ici, j'ai vraiment, comme je vous dis, l'impression que c'est une erreur de parcours. L'amour n'est pas en jeu ici. Il est arrivé, il faut remettre les choses dans leur contexte, peut-être qu'il est arrivé à vous ou à l'autre de tromper l'autre, mais j'ai l'impression que c'est dans un contexte particulier ici. Alors, si vous avez beaucoup d'amour l'un envers l'autre, si vous savez que vous êtes dans une relation qui en vaut la peine, alors c'est à vous, hein, de décider toujours ce que vous faites, dans quelle direction vous voulez aller présentement. Et la carte, la dernière carte, on vous parle de conversation cœur à cœur, hein, discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc, pour la personne qui s'est sentie trahie, qui s'est fait tromper, si c'est le cas, si c'est votre cas, hein, bien, c'est certain qu'avec l'amour que vous avez ici, la meilleure attitude à prendre, c'est d'ouvrir son cœur. C'est de dire vraiment ce que vous ressentez et d'écouter l'autre ou également vous parler, d'accord? Soyez franc, soyez honnête, dites vraiment ce que vous pensez, ce que vous ressentez et ensuite écoutez l'autre et vice-versa, d'accord? Alors, vraiment d'être dans l'authenticité, dans l'honnêteté ici, ça sera très important parce que ce sera ça qui va vous aider, en fait, avec tempérance qui apparaît ici, à guérir les blessures, hein, voyez-vous la grande blessure que vous avez ressentie ici. Pour certains, c'est une relation extra-conjugale, mais pour d'autres, c'est seulement quelque chose qui s'est passé, qui vous a beaucoup blessé ou qui a beaucoup blessé l'autre. Alors, pour arriver à guérir de cette situation, on vous demande ici de vous ouvrir complètement, d'avoir une vraie conversation cœur à cœur, de discuter honnêtement de vos sentiments et d'écouter l'autre également. Donc, c'est sûr qu'il y a un processus de guérison à faire ici, alors il faut laisser le temps à la personne, hein, de revenir vers vous, ou bien si c'est le contraire, prendre le temps avant de retourner vers l'autre. Il y aura des sacrifices, bien sûr, à faire, hein, des sacrifices, surtout si vous êtes dans une relation extra-conjugale, bien, vous allez devoir laisser partir quelqu'un, d'accord? Alors, c'est un sacrifice à faire ici, c'est peut-être le sacrifice tout simplement d'avouer à l'autre votre aventure, ou il y a un détachement ici de quelque chose que vous devez faire, d'accord? Alors, le pendu ici, c'est aussi d'être capable, voyez-vous, il s'est présenté à l'envers, alors c'est la capacité aussi de lâcher prise sur une situation. Peut-être que vous avez du mal à lâcher prise par rapport à la situation qui vous a blessé. Donc, ici, il y a un travail de sacrifice ici à faire, hein, essayez de lâcher prise. Si c'est ce que vous voulez, si vous voulez que votre relation continue, bien, il y aura un sacrifice et un lâcher prise à faire ici, au niveau du pardon, d'accord, que vous pouvez accorder à l'autre. Alors, moi, je pense que sincèrement, avec les cartes qui sont ici, vous êtes capables, vraiment, vraiment capables, de passer par-dessus cette histoire-là qui s'est passée, hein, ce qui s'est passé entre vous. Vous êtes vraiment capables de passer au travers parce qu'on nous parle d'un nouveau départ ici, même avec le fou, mais avec le magicien qui se présente. Vous avez les outils de passer par-dessus ce qui s'est passé. Vous pouvez repartir à zéro, prendre un nouveau départ et aussi retrouver la connexion, parce que vous avez une connexion spéciale, hein, le deux de couple, c'est vraiment une connexion spéciale avec l'autre, un partenariat idéal. Alors, vous savez que vous êtes à la bonne place dans cette relation-là. Donc, si vous voulez conserver cette belle connexion, ce travail de guérison et de lâcher prise doit être fait, d'accord, mes chères vierges en couple. Alors, pour ceux que ça concerne, ceux qui se sentent vraiment interpellés, hein, par ce tirage, bien, il y a toujours dans les relations de couple, il y a toujours, toujours des sacrifices ou des compromis ou du travail à faire, hein, pour garder. C'est jamais une avenue plate, hein, il y a toujours des hauts, il y a des bas. Alors, il faut vraiment danser avec la vie, si je peux dire, avec les événements qui arrivent dans votre vie. Mais si on vous dit de rester optimiste pour votre relation, c'est que les choses peuvent se régler et le pardon peut se faire aussi, d'accord? Alors, justement, j'ai tiré une carte, en fait, de l'oracle lumière pour éclaircir un peu votre tirage. Deux cartes sont tombées. La première, c'est la carte de la chance. Alors, très belle carte qui, pour moi, représente la roue de fortune, hein, dans le tarot traditionnel. C'est votre chance de régler la situation. C'est votre chance de repartir à zéro, encore une fois. C'est votre chance de guérir d'une situation qui ne vous a pas plu. C'est l'occasion aussi de lâcher prise sur cette situation-là pour, justement, repartir à zéro. Et pour certains d'entre vous, bien, on a la carte naissance. Alors, pour certains d'entre vous, vous planifiez d'avoir des enfants. Alors, ça s'en vient probablement bientôt pour vous. Pour d'autres, c'est mettre naissance, donner naissance à des projets, peut-être. Je vous ai parlé avec l'impératrice ici. Donc, c'est la fertilité, c'est les projets aussi. Alors, ceux qui n'auront pas d'enfants ou n'auront plus d'enfants, bien, c'est simplement la naissance de mettre au monde, en fait, des projets. D'accord? Alors, si quelqu'un, si votre partenaire pense à faire des projets à long terme avec vous, c'est que cette personne-là a un intérêt réel, un amour inconditionnel aussi pour vous, comme on le voit ici avec le roi de coupe et la reine de coupe. Donc, c'est un très beau tirage pour vous, mes chères vierges en couple. Il faut simplement guérir de certaines choses, lâcher prise et puis ouvrir votre cœur aussi au pardon. Voilà. Donc, je vais maintenant passer au tirage pour les célibataires, donc pour les vierges célibataires. Alors, je vais juste noter le temps. Donc, j'ai déjà pigé les cartes, bien sûr, pour vous, les célibataires, pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? OK. OK. Ah oui. OK. Je vais faire en sorte que vous voyez bien les cartes, bien sûr. OK. Ici, il y a une carte, bien sûr. qui est vraiment un voltigeuse. Je n'avais pas le choix de la prendre. OK. Qu'est-ce qu'on vous dit? C'est moi deux secondes. OK. Bon. Alors, mes chères vierges célibataires, ce que j'ai envie de vous dire, c'est faites attention à vous. Prenez soin de vous. Vous êtes la meilleure personne pour prendre soin de vous. D'accord? Personne ne le fera à votre place. Mieux que vous. Les messages des anges de l'amour pour vous, premièrement, c'est attention au drapeau rouge. L'autre, c'est amour non réciproque. Et l'autre, c'est aimez-vous d'abord. Alors, mes chères vierges, vous avez, pardon, des signes qui vous mettent en garde. Vous êtes célibataire, mais peut-être que vous êtes fatigué d'être célibataire. Vous avez envie de faire des rencontres. Vous avez envie d'avoir une vie de couple, probablement. Et peut-être que vous trouvez difficile le fait d'être seul dans la vie, présentement. Mais faites attention aux gens que vous rencontrez. Soyez prudents. Ce qu'on me dit ici, en fait, c'est que vous avez peut-être quelqu'un dans votre entourage que vous avez rencontré, qui a attiré votre attention. C'est possible pour certains d'entre vous. Mais ce que je ressens ici, c'est que c'est une personne avec un côté autoritaire, avec un côté qui veut diriger, qui veut tout contrôler, en fait. On a l'empereur ici qui se présente, mais pour moi, c'est dans son côté inversé, d'accord? Parce qu'on nous parle de drapeau rouge ici. Alors, peut-être que cette personne-là essaie d'avoir une emprise sur vous. Essaie peut-être un peu de vous manipuler à son avantage, ou exerce vraiment un pouvoir ici sur vous, d'accord? Quelqu'un qui est assez autoritaire. L'empereur, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui sait où il veut aller. Mais dans son côté inversé, ce n'est pas nécessairement de belle qualité, d'accord? C'est quelqu'un qui peut être très, très fougueux, très sévère, manipulateur aussi un peu, pour avoir ce qu'il veut. Alors, on vient vous prévenir ici de faire attention à ça, parce qu'au lieu d'entrer dans cette relation et de regretter par la suite, vous avez le 5 de coupe ici, bien, on vous dit attention, prenez votre temps, faites attention aux gens que vous permettez de laisser entrer dans votre vie, d'accord? Ce n'est pas parce que vous avez la fougue ou bien la passion envers quelqu'un que cette personne-là est réellement bonne pour vous, pour passer du temps avec vous, d'accord? C'est peut-être pas la bonne personne pour entrer en relation avec elle. Donc, faites attention à ça, prenez soin de vous. Ici, j'ai vraiment le sentiment que si vous permettez à cette personne de rentrer dans votre vie actuellement, tout de suite, vous allez regretter un peu plus tard. Alors, prenez soin de vous, d'accord? Alors, ça ne veut pas dire que cette personne-là ne peut pas être un bon ami ou une bonne amie, mais pour la relation, faites soyez prudents, soyez prudentes. Parce qu'on nous dit que l'amour n'est pas réciproque. Alors, cette personne-là qui est dans votre vie, dans votre entourage, va probablement essayer d'exercer un pouvoir sur vous, d'entrer en relation avec vous et décider dans quelle direction votre relation va aller, sans que vous vous en rendiez compte, probablement. Mais ici, on vous dit, attention, cette personne-là ne vous aime pas comme vous l'aimez ou bien n'a pas la même attirance que vous avez pour cette personne-là envers vous, d'accord? La personne n'est pas dans votre vie pour les bonnes raisons. Il n'y a pas assez d'attraits chimiques pour que cette relation puisse durer, d'accord? Alors, peut-être aussi que vous, vous n'avez pas une petite grande attirance envers la personne. Peut-être que vous êtes tellement fatigué d'être seul que vous vous laissez prendre au jeu et que vous rentrez dans une relation sans vous en rendre compte, tout simplement. Ce qui fait que la personne va croire que tout lui est permis avec vous, d'accord? C'est possible aussi. Alors, soyez prudents, prenez soin de vous et de vos sentiments parce que vous risquerez de beaucoup souffrir ici. On a le 3 d'épée, d'accord? Et j'ai même l'impression que cette personne-là, le fait qu'elle n'a pas de vrais sentiments pour vous, bien, on voit ici avec le 7 de coupe que cette personne-là, il y a beaucoup de gens qui gravitent autour d'elle ou de lui, d'accord? Alors, ça risque que si vous commencez, si vous nourrissez des sentiments, si vous commencez à nourrir des sentiments pour cette personne, parfois ce n'est pas nécessairement des sentiments amoureux, mais plutôt un certain attachement, alors vous allez commencer à avoir un peu de jalousie par rapport à cette personne. Donc, au lieu de souffrir, prenez le temps ici, écoutez ce qu'on est en train de vous dire. Beaucoup de gens gravitent autour de cette personne-là, ce qui va vous causer du chagrin par la suite, d'accord? Donc, prenez soin de remarquer ça, écoutez votre intuition aussi. Cette personne-là peut avoir aussi un autre partenaire ou une autre partenaire dont il ne vous a pas tenu au courant. C'est possible également. En tout cas, il y a une certaine confusion dans cette relation, c'est pas clair. Alors, probablement que vous nourrissez des sentiments un petit peu pour cette personne, mais vous n'avez pas l'appareil, hein? La personne ne vous retourne pas l'appareil. Alors, soyez prudent pour vos sentiments, mes chères vierges célibataires. Pour ceux que ça concerne, bien sûr, ce n'est pas toutes les vierges qui vont vivre la même chose. Ce qu'on vient vous dire ici, par contre, c'est de vous aimer d'abord. Je sais que parfois, c'est difficile d'être dans l'attente, c'est difficile d'être seul. On a envie d'avoir quelqu'un dans sa vie. Mais posez-vous la question, pourquoi c'est si difficile? Pourquoi est-ce si difficile pour moi d'être seul? Parce que vous n'avez pas réussi encore à apprivoiser la solitude. Vous n'avez pas encore réussi à vous sentir bien avec vous-même. Vous n'avez pas réussi encore à vous sentir comblé quand vous êtes seul. Alors, on vous dit ici de travailler sur l'amour et sur l'estime que vous avez de vous-même. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Si vous tombez dans les bras de n'importe qui juste pour avoir de l'affection, vous manquez de respect envers vous-même. D'accord? C'est ce qu'on vient vous dire ici. Ayez assez de respect pour vous-même, d'amour et d'estime pour vous-même pour accepter dans votre vie une personne qui va vraiment vous convenir. D'accord? Par contre, je sais que pour certaines personnes qui ne veulent pas vraiment entrer en relation, qui veulent seulement être dans le flirt, c'est possible aussi. Mais soyez clair dans vos intentions, par contre. D'accord? Envers vous-même et envers l'autre personne. J'ai l'impression ici que pour certains d'entre vous, vous avez vraiment envie d'avoir une relation sérieuse. Alors, on nous parle ici de vous-même et d'abord, j'ai l'impression ici que vous avez vraiment du mal avec la solitude. Vous avez, en ce moment, vous avez vraiment envie peut-être de rencontrer quelqu'un. Ça vous fait souffrir. Vous avez peut-être du mal à dormir la nuit. Vous avez de l'anxiété. Vous avez de l'angoisse. Cette situation-là ne vous fait pas du bien. Alors, essayez d'en parler peut-être à des gens autour de vous, des gens de confiance autour de vous qui pourront vous aider à passer à travers cette période un peu plus difficile. Mais ce qui est important, c'est d'essayer d'apprivoiser cette solitude, de vous aimer et de vous apporter, de jouir de la vie, en fait. Voyez-vous, ici, on a le neuf de coupe. On vous invite à jouir de la vie. On vous invite à profiter des plaisirs de la vie. Sortez avec des amis. Amusez-vous. La solitude du neuf de coupe, le fait de réussir seul, de réaliser des choses que vous avez envie de réaliser dans votre vie. Alors, concentrez-vous sur les choses que vous aimeriez réaliser dans votre vie. Et ça, ça va vous apporter une satisfaction. D'accord? Et si vous vous occupez de vous réaliser vous-même, bien, ça vous rend beaucoup plus attirant aussi. Et comme la carte le dit ici, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Alors, le fait de vous réaliser, ça vous rend encore plus attirant également. Et j'ai l'impression que bientôt, pour vous, il y aura quelqu'un qui sera assez sincère avec vous pour vous apporter son amour, son affection. Quelqu'un qui nourrira des sentiments réels pour vous, plutôt que de l'attirance seulement physique, ou bien envie de vous contrôler, de vous manipuler, de faire de vous, en fait, son esclave. Alors, ici, il y a quelqu'un de sérieux dans ses sentiments qui s'en vient éventuellement pour vous. Et d'ailleurs, j'ai pigé une carte pour venir éclairer le tirage ici avec l'oracle lumière. Deux cartes encore sont tombées. Ce dont vous avez réellement besoin, mes chères vierges célibataires, c'est d'élévation. Excusez-moi, je vais vous montrer un peu plus près. On a la carte de la pyramide. C'est un peu ce qu'on vous dit ici, de jouir des plaisirs de la vie. Regardez, si on regarde de plus près, vous allez voir des instruments de musique. C'est comme s'il y a des gens qui chantent, qui jouent de la musique, qui s'amusent. Alors, vous avez probablement, vous avez besoin de jouir de la vie en ce moment. Vous avez aussi besoin de vous réaliser. La pyramide, c'est l'élévation. Vous avez besoin de quelqu'un dans votre vie qui va vous permettre de vous élever. Pas des petites amourettes comme ça. Maintenant, vous êtes rendus, j'ai l'impression, à un moment de votre vie où vous avez besoin de quelque chose de plus sérieux. Alors, essayez de trouver dans votre vie. Soyez patient, patiente, pour attendre la bonne personne qui va vous donner ce sentiment d'élévation. D'accord? Et d'ailleurs, vous avez la carte nouvelle. Donc, ça va vraiment avec cette nouvelle personne qui s'en vient dans votre vie. Alors, on vous envoie le message ici que, oui, quelqu'un s'en vient dans votre vie éventuellement. On ne sait pas quand, tout à fait. Mais, ce n'est pas nécessairement une énergie très, très rapide. Mais, ce n'est pas non plus une énergie très, très lente. D'accord? Mais, ce sera au moins quelqu'un de sincère, si vous laissez la place, le temps à cette personne d'arriver vers vous. D'accord? Alors, voilà, mes chères vierges, c'était vos tirages pour le mois d'octobre 2019. Donc, prenez soin de vous, aimez-vous d'abord et faites attention aux signes qu'on vous envoie. Alors, j'espère que ces messages vous parlent. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à la partager également. Peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ces messages-là. Ceux et celles qui me découvrent aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Et sachez que je suis disponible pour faire des tirages personnalisés si vous en sentez le besoin. Alors, vous pouvez me contacter à l'adresse qui apparaît en barre d'infos. Ça me fera plaisir de vous envoyer et la procédure et mes tarifs pour votre tirage personnalisé. Alors, voilà mes chers amis, ça met fin à votre tirage pour les Vierges. Je vous remercie de votre habituelle écoute. Je vous souhaite de passer un excellent mois d'octobre et on se retrouve le mois prochain. Merci, au revoir.